Le Péricolo, c'est d'être une application d'aide à l'auto-diagnostique pour tous les occupants, que ce soit un propriétaire ou un locataire, car les problématiques sont identiques pour quel que soit le type d'occupant. L'idée est par du constat qu'il y a parfois des questions auxquelles elles ne sont pas répondues par la chaîne de responsabilité. Donc l'idée, c'est que l'occupant qui a une crainte, qu'il sent qu'il y a un risque, qu'il ait capacité à caractériser ce risque, ou à ce qu'un premier filtre soit effectué pour répondre à sa crainte. Donc on a commencé à parler de choses, on a commencé à aborder les problématiques de fissures, parce que pour nous, c'est ce qui est le plus risqué dans un immeuble, avec l'objectif après de le développer sur d'autres aspects. Alors, le rapport de Christian Nicolle, en 2015, fait état qu'un Marseillais sur 8 vit dans un logement qui présente un danger pour sa santé ou sa sécurité. Récemment, il y a eu près de 200, enfin plus de 200, arrêtés de mise en péril pour des immeubles à Marseille, et nous, on veut aborder la situation où il y a une fissure, par exemple dans le salon, dans le plafond, et on veut être rassuré ou au moins faire un premier pas pour s'assurer d'évaluer la situation de risque dans laquelle on peut être. Donc l'idée, c'est d'être au plus proche de l'utilisateur, dans une application qu'on peut télécharger, et à partir d'une photo, pouvoir rapidement, à travers un questionnaire, pouvoir évaluer le niveau de dangerosité lié à une caractéristique de la fissure. Donc notamment sa forme, est-ce qu'elle traverse le mur, évidemment, ça peut être embêtant. Mais il y a toute une série de critères, en fait, qui permettent déjà de caractériser un niveau de risque. Il n'y a pas de valeur de preuve juridique ou de certification, mais qui permet au moins de faire un premier pas, d'avoir écarté les cas où c'est très dangereux et il faut agir vite, des cas où la situation n'est pas critique et où il peut juste faire une notification au propriétaire et faire une suite de procédure. De ce qui est esthétique et de ce qui est structurel et évolutif. Donc en fait, ça permet aussi une prolongation de l'enquête citoyenne réalisée par la Marseillaise. Donc l'état de lieu des immeubles avec un arrêté de péril éliminant. Et en fait, ça permet d'avoir une mesure de l'état de l'immobilier à Marseille, non seulement sur les immeubles qui ont déjà été évacués, mais aussi sur les immeubles encore occupés. On imagine aussi que les statistiques globales sur les données permettraient de suivre l'évolution des mesures publiques, de suivre l'évolution des rénovations et des travaux pour pouvoir en fait avoir des chiffres et évaluer les politiques publiques. Et cet outil doit permettre d'être un outil de médiation dans la chaîne de responsabilité, d'exprimer les choses, pour qu'un occupant puisse se dire, voilà, cette fissure, elle est considérée comme dangereuse. Donc le syndic ou le propriétaire doit faire quelque chose. On peut imaginer en fait, après l'application qui permet la prise de diagnostic, pouvoir avoir une série de mesures recommandées pour l'utilisateur dans un email ou autre. Par exemple des courriers type à envoyer au propriétaire. Finalement, nous on propose d'être le premier pas dans la prise de conscience, de la lucidité par rapport à l'état de son logement. Avant que la situation dégénère et avant que la situation devienne catastrophique et après que ça aboutisse au péril. Et là vous êtes parti sur l'exemple de la fissure, c'est qu'un exemple ? Oui c'est qu'un exemple, après l'objectif c'était de faire les dégâts des eaux, parce qu'en fait tous les problèmes de structure viennent de problèmes d'eau. Donc les problèmes d'eau c'est quoi ? C'est l'infiltration de poiture, l'infiltration façade, c'est les canalisations de drapeur de monts de l'égoût qui sont infiltrantes et qui creusent et donc qui affaiblissent les fondations. Après on a imaginé aussi tout ce qui est décence de l'appartement, d'arriver à qualifier la décence ou l'indécence d'un appartement. Tu vois il y a des critères, la loi le fixe, donc c'est simplement pour matérialiser, pour exprimer, pour qualifier et aider à la prise de conscience des responsables, du propriétaire, du syndic. C'est sur cet aspect-là qu'on pense qu'il y a un besoin d'une application. Merci pour votre écoute. Applaudissements 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 Applaudissements